Générique La Monusco vient de déployer le premier convoi de soldats à Kimoka dans le Massissi. Ce déploiement rentre dans le cadre de l'opération conjointe dénommée Springbok. Objectif principal, protéger la ville de Goma et la cité de Saké contre les menaces des rebelles du M23. Reportage à Mani Alimassi, récit Hugo Barbieux, Clémentine Gardet. Depuis ce lundi, au pied des collines du Massissi, c'est le branle-bas de combat. La Monusco mobilise ses troupes avec l'armée congolaise dans une nouvelle opération conjointe appelée Springbok pour faire face aux rebelles du M23. La Monusco est là pour supporter l'FRDC et l'FRDC, s'ils se font attaquer, nous allons répondre. Tenir cette zone, contrefort de Goma, pour garder les rebelles à distance de la population. Devant la presse invité à couvrir cette démonstration de force, les gradés de l'ONU se disent déterminés. Nos troupes sont déployées partout, car ici, nous voyons que la menace est sérieuse. Et même si elle arrivait de l'autre côté, nous sommes prêts à défendre la zone. La Monusco et les soldats congolais sont prêts à se déployer partout où il y a une menace. Mais actuellement, selon nos informations, c'est principalement cette zone que les rebelles veulent occuper. Et depuis le début du mois d'octobre, des affrontements se sont intensifiés entre le M23, l'armée congolaise et des groupes qui se présentent comme patriotes. Ce contexte d'escalade de la violence provoque de nouveaux déplacements massifs de la population. Alors, cette nouvelle opération peut-elle étouffer l'actuelle progression du M23 ? Pour les acteurs de la société civile, la Monusco tenterait plutôt ici de jouer la survie de son mandat. C'est encourageant, mais malheureusement, il y a plusieurs questions qui restent que nous, on se pose. Est-ce que c'est le bon temps ? Est-ce que la Monusco ne fait pas ça parce qu'il y a un gouvernement congolais qui fait déjà une pression ? Qu'on doit faire un retrait, maintenant, progressif. Présente en RDC depuis 1999, la force de l'ONU est très critiquée par les Congolais, qui lui reprochent de ne pas avoir mis fin aux violences des groupes armés. Kinshasa demande un départ progressif et ordonné des casques bleus à partir de décembre. Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, c'est Congo Life. Vous nous suivez de partout à la République démocratique du Congo, merci. Ce matin, nous sommes le mardi 7 novembre 2023, placide et tout là. Bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs journalistes, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Bonjour à nos voyants patriotes, FRDC Ouazalendo, qui se battent bec et ongle afin que la RDC puisse retrouver sa totale souveraineté. Merci. Vous allez bien ? Je me porte en tout cas à merveille, merci beaucoup pour l'accueil. Mardi 7 novembre, quelles sont les nouvelles ? Les nouvelles à notre possession. D'abord une triste nouvelle par rapport à l'alimentation de l'énergie électrique par la société Virunga SRL. Il y a les terroristes hardy œufs de M. Paul Kagame qui ont réussi à larguer une bombe dans une ligne moyenne tension alimentant la ville de Goma, donc la partie nord de la ville de Goma et le territoire de Niragongo. C'est ensuite que depuis hier aux environs de 19h, la ville de Goma est dans les noirs. Et d'ailleurs, après cette coupure totale du courant électrique, nous avons essayé un peu d'assimiler cette coupure au travers de l'alerte qui nous a été donnée depuis bien avant, comme quoi les terroristes hardy œufs pour attaquer la ville de Goma, ils auront besoin d'abord de couper la ligne du courant alimentant la ville et ainsi mener leurs opérations dans la nuit, donc comme des hiboux. Ça, ça a été une alerte qui nous était arrivée depuis Belle-Hurette et nous avions réussi à partager cette nouvelle avec nos siens, nos patriotes avec beaucoup d'éléments de sécurité, envie de les avertir, envie de les permettre à ce qu'ils puissent être aux aguets et en étant d'alerte de ne pas rester distraits par rapport à cette coupure générale du courant électrique. Et jusqu'à présent, ce n'est pas encore rétabli. Nous espérons que la société Virunga et Sarel managera tous les efforts possibles, ont envie de rétablir du courant électrique dans la ville de Goma. Et si du moins ces gens continueraient à observer cette panne, sous prétexte que c'est une zone rouge qui est en plein affrontement, nous n'allons pas cautionner ces ajustements. Parce que nous savons très bien que ce soit la société Virunga et Sarel, donc les boss de cette société, mais aussi les terroristes RDF, tous possèdent un même bailleur de fonds. Ce sont les Européens, c'est la communauté internationale. Tous ces gens, nous savons, c'est leur manière de toujours voir comment infliger une misère inimaginable à la population congolaise. et connaissant très bien, lorsqu'il peut y avoir coupure générale du courant électrique dans la ville de Goma, il y aura des révoltes, il y aura des conséquences néfastes et des conséquences, je dirais, inimaginables, incalculables, partant des conditions socio-économiques de la population, mais aussi des conditions humanitaires et sanitaires. Et c'est là où nous en appelons la société Virunga et Sarel, disait de son management, disait de son professionnalisme, envie de rétablir dans un bref délai du courant électrique dans la ville de Goma. Oui, parce qu'on n'allons pas continuer dans cette obscurité, une obscurité qui nous met en danger, une obscurité qui semblerait une obscurité, des complicités entre la société Virunga et Sarel et les terroristes RDF de M. Paul Kagame. Surtout que nous avons déjà réci des alertes allant dans ce sens. Quelles sont les conséquences déjà, parce qu'on a vu les communiqués de Virunga qui s'inquiètent en tout cas des victimes des hôpitaux, de l'eau, de l'eau à Goma, il y a plusieurs déjà conséquences. Oui, c'est qu'il faut retenir. Au-delà de la misère nous infliger par les terroristes RDF en massacrant, en décapitant nos compatriotes, en violant nos soeurs, nos mères, nos filles, en commettant des enlèvements, des exhaustions, il y a aussi une misère économique, parce que vous allez remarquer, avec la coupure générale de l'électricité, l'électricité c'est comme, je dirais, un moteur du développement dans toutes les grandes villes qui puissent exister dans le monde entier. Et c'est là où vous allez voir, lorsqu'il y a la coupure générale du courant électrique, et si du moins dans des hôpitaux, ils n'avaient pas prévu certaines alimentations secours, vous allez voir que s'il y avait des enfants dans des couveuses, d'office, ces enfants doivent perdre leur vie. À part ça, il y a des opérations qui nécessitent rien que du courant électrique, et lorsqu'on est en train d'opérer, il suffisait juste qu'il y ait rupture, ou soit de coupure de l'électricité, et là, vous allez voir automatiquement, la personne qui était en plein traitement, va aussi perdre la vie, parce que là, on ne supporte même pas une seconde de coupure de l'électricité. Au-delà de ça, vous savez, avec l'électricité, il y avait déjà certains de nos jeunes entrepreneurs qui commençaient déjà avec certaines activités génératrices de revenus, et ainsi, c'est grâce toujours, ou soit à la permanence du courant électrique. Et maintenant, lorsqu'il y a coupure générale, tous ces jeunes, je dirais, seront renvoyés au chômage, et ils deviendront maintenant un danger pour la communauté, pour la population, parce que quelqu'un qui s'est tapé facilement ces 10 000 francs par jour, grâce à l'électricité, au travers des charges téléphones, au travers de n'importe quelle activité génératrice de revenus, vous allez voir, déjà, si cette personne-là faisait ne fiche qu'une semaine, deux semaines sans courant électrique, d'office, il sera tenté maintenant de chercher de l'argent d'une autre manière, et là, ça sera peut-être dans une façon de menacer maintenant la question de toute la population, de toute la société. Donc, comprenez, avec l'absence du courant électrique dans une grande ville comme la ville de Goma, c'est vraiment un grand danger. À cela s'ajoute aussi la criminalité urbaine. La criminalité urbaine, des fois, prend aussi de l'ampleur lorsqu'il y a de l'obscurité. C'est là où vous allez voir, si et là, il y a des... Des fois, on estocke les gens, l'air bien, lorsque vous êtes en train de rentrer la nuit, tout ça, vous vous heurtez à des bandits, à des criminels, tellement les criminels aiment les ténèbres d'office, là, ces gens vont opérer en tout ce qu'est-il, et là, la population en sera victime et va payer toutes les conséquences. Regression congolaise. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, s'est entretenu séparément, voilà, avec le président Tshisekedi et Kagame, voilà. Avec les deux présidents, le secrétaire d'État a discuté de la situation instable et de la gravation de la crise humanitaire les longs de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Le secrétaire d'État américain a plaidé en faveur d'une solution diplomatique aux tensions entre les deux pays et a exhorté également chaque parti à prendre des missiles pour désamorcer la situation, notamment en retirant les troupes de la frontière. Voilà, moi, je veux juste revenir sur la conclusion de ces échanges, et c'est là où vous allez voir, ou soit la conclusion de cette annonce, allez-je dire, comprenez, la tendance reste la même par rapport à cette question d'agression nous imposée par la communauté internationale en manipulant, bien sûr, l'armée rwandaise. Vous allez voir avec moi, les langages ne changent pas. Les États-Unis, nous demandons comment les États-Unis deviennent de plus en plus agités lorsque la population congolaise, mais aussi les patriotes résistants à Ouazalendo et nos effardissés mettent à mal les Rwandais. Alors, c'est là où toute l'opinion, tant nationale qu'internationale, doit comprendre très bien qu'il y a un complot bien orchestré par la communauté internationale au travers de cette agression, raison pour laquelle les États-Unis, la France et d'autres pays qui en tirent bénéfice sont tellement agités. Et vous allez voir, c'est un traitement de deux poids, deux mesures. Nous les décrions jour et nuit. Comment se fait-il lorsqu'il s'agit de l'agression ? Au niveau de la RDC, là, les États-Unis, la France et je dirais la plupart des grandes puissances qui soutiennent les Rwandais proposent que nous puissions aller dans une résolution diplomatique de désescalade. Mais lorsqu'il s'agit de la guerre en Europe entre, par exemple, la Russie et l'Ukraine, là, les États-Unis, la France, l'OTAN, toutes ces grandes puissances prennent une position en faveur de l'Ukraine. Toutes ces grandes puissances équipent, outillent très bien les Ukrainiens. et c'est là sans complaisance, sans pour autant calculer les dégâts collatéraux qui peuvent surgir avec cette guerre. Et ces mêmes grandes puissances partent plus loin en sanctionnant activement la Russie, par exemple, des sanctions qui touchent directement l'économie russe et ainsi pour ne pas permettre à ce que la Russie puisse maintenir cette guerre. Voyez-vous ? Alors, dans tout ça, nous voyons qu'il y a quand même une certaine discrimination à l'égard de la population congolaise. Au-delà de ça, prenons par exemple la guerre entre la Palestine et l'Israël. Les Etats-Unis prennent vraiment une position claire et ouverte partout dans le monde entier. Tout le monde voit très bien que les Etats-Unis sont en faveur de l'Ukraine. Mais ici, en RDC, nous voyons que c'est son thé qui continue. Non, écoutez, l'être humain, nous sommes tous les mêmes. La vie humaine est la même que pour la population congolaise mais aussi que pour les Israéliens ou soit les Ukrainiens. Voilà. Avec un tel français, nous confirmons qu'il y a la politique de déploie des mesures. Mais aussi, Johnny Blacken doit comprendre que la RDC n'est pas un État fédéral des Etats-Unis d'Amérique. La RDC, c'est un État à part entière. Nous sommes un État souverain et nous devons jouir de notre souveraineté. Notre souveraineté s'est déjà prouvée par la détermination de nos patriotes résistants au Azalendo parce que ça, c'est la population. Notre souveraineté s'est prouvée par nos institutions qui restent catégoriques à ne pas négocier avec l'armée rwandaise, avec le régime de Kigali, de M. Paul Kagame. Mais aussi, notre souveraineté s'éprouve au travers de toutes les manifestations jadis organisées par les collectifs de mouvements citoyens dans toute la province du Nord, Kivu, dans toute la République, en vue d'exiger les retraits effectifs et immédiats des contingents de la Monisco qui ont montré leur défaillance 25 ans durant. Notre souveraineté s'éprouve aussi dans tout ce qu'il y a comme manifestation, en vue d'exiger les retraits total des contingents de l'EAC sur les sols congolais. Notre souveraineté s'éprouve par notre résilience, par notre résistance, en vue de ne pas cohabiter avec l'armée rwandaise déguisée en M23. Et oui, c'est là où vous allez voir, même jusqu'à aujourd'hui, malgré la misère qu'endurent nos compatriotes déplacés internes, ici, en ville de Goma, dans plusieurs camps de déplacés, à Boulengo, à Canyaroutinia, à Don Bosco et partout ailleurs, malgré cette misère, nos compatriotes ont juré résister de ne pas rentrer dans des zones occupées par l'armée rwandaise parce que ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes et avec des terroristes, il ne peut pas y avoir une cohabitation. Les terroristes, ce sont des gens qu'il faut traquer, qu'il faut neutraliser sans aucun pitié. Et c'est là où nous sommes en train d'aller. Et donc, tout ça, ça prouve à suffisance que quand même la population congolaise, elle est déjà mire, la population congolaise, elle est mature et elle est déterminée à en finir une fois pour toutes avec cette question de guerre réquirente nous imposée par les États-Unis d'Amérique, la France et l'OTAN en général en manipulant bien sûr M. Paul Kagame qui est à bout de souffle, qui est en débandade, qui ne sait plus quoi faire par rapport à cette agression. Mais, nous réterons encore, nous n'allons pas cautionner un dialogue sous n'importe quelle forme avec le Rwanda au stade actuel. Si il y aura dialogue, nous devons d'abord traquer, nous devons d'abord neutraliser, nous devons d'abord foutre dehors l'armée rwandaise, oui, qu'elle se retrouve chez eux au Rwanda, bien sûr, avec leurs alliés qui doivent se retrouver aussi chez eux en Ouganda et au Kenya et au Sud-Soudan et puis là maintenant, le dialogue sera le bienvenu. Mais au stade actuel, le dialogue, en tout cas, s'est craché sur les mémoires de nos compatriotes qui ont déjà perdu leur vie dans ces balivernes nous imposés par la communauté internationale à manipuler M. Paul Kagame. Parce qu'il faut préciser, on a suivi le ministre, comment il s'appelle, Biruta, Vincent Biruta, lui qui dit en tout cas dans un élément sonore qui s'écrit. Le ministre Rwandais, Vincent Biruta, voilà, il est le ministre en tout cas des coopérations donc des affaires étrangères, il a dit ceci, donc lui, il appelle les gouvernements congolais au dialogue avec le M23 pour résoudre les conflits en cours. lui, il est qui ? Qui il est en RDC pour appeler notre gouvernement à dialoguer avec leur supplétif ? Parce que là, ça se comprend et là, le monde entier est en train de voir très bien que c'est le Rwanda qui équipe les soi-disant M23 qui n'existent pas. Le M23, c'est une coquille vide, c'est l'armée rwandaise avec laquelle nous sommes en train de nous battre. Et si du moins c'était le M23, si du moins c'était le M23, rien que le M23, pourquoi le gouvernement rwandais, pourquoi M. Paul Kagame, pourquoi les Etats-Unis d'Amérique, pourquoi la France et l'OTAN sont agités jusqu'à aujourd'hui ? Ah, il y a N'Wesu Roche et cela prouve à suffisance que le M23 n'existe pas. C'est l'armée rwandaise déguisée en M23. C'est l'armée rwandaise manipulée par la communauté internationale qui veut à tout prix que nous puissions continuer avec cette misère et continuer à en tirer des bénéfices. Lorsqu'il y a guerre, lorsqu'il y a agression, lorsqu'il y a massacre, lorsqu'il y a déplacement massif de la population qui abandonne leurs milliers et leurs entités respectives, qui abandonnent les différents champs dans leurs cités, là, d'office, ces gens profitent pour piller nos ressources minières. Et ça, nous le disons clairement. c'est là où nous disons encore ça, c'est bel et bien une guerre purement économique. Mais, avec cette manière de faire, la population congolaise a déjà dit « niette, nous ne sommes plus à ce niveau, nous n'allons pas cautionner de tels ajustements. » s'il faudrait coopérer, nous devons coopérer à toute égalité. Nous devons coopérer dans les partenariats gagnants-gagnants. Nous ne devons pas coopérer avec des attitudes malignes, avec de la ruse, avec des gens qui ne veulent pas qu'il y ait quand même la paix dans la sous-région. C'est inconcevable que vous puissiez vous enrichir, que vous puissiez vous moderniser, que vous puissiez vous développer sur les sains des Congolais et que les Congolais jusqu'au XXIe siècle manquent du courant électrique et jusqu'aujourd'hui du courant électrique doit provenir d'un messier européen. Oui, le type là de Virou Nguésarelle c'est un européen. Comprenez donc, dans tous les moyens, ces gens sont en train de nous piller. Donc, ils veulent nous maintenir dans l'extrême pauvreté en vue que ce soit eux qui viennent toujours nous... Notre destin à main, c'est maintenant ou jamais. notre destin à main, c'est ce dont nous sommes en train de faire actuellement. Nous sommes en train de nous prendre en charge et nous sommes dans un bel élan. Oui, nous avons déjà effectué un voyage de 1000 kilomètres, nous sommes à 990 kilomètres, il ne nous reste que 10 kilomètres pour chanter l'hymne de la victoire. C'est pourquoi nous appelons la population congolaise et tous nos patriotes résistants, mais aussi nos patriotes et fardessés, nos forces loyalistes, de toujours tenir, de ne pas se lasser. Donc, nous sommes à quelques kilomètres de la victoire. Nous avons déjà abattu un travail impeccable, un travail qui agite, qui met en débandade toute la communauté internationale. oui, la communauté internationale tellement agitée, il y a à peine quelques mois, cette même communauté au travers la bouche de la dame, la sorcière, la maudite, Bintou Keïta, qui s'est demandé quel est le secret de nos patriotes résistants Ouazalendo. Comment se fait-il des gens qui n'ont pas ni formation traquent, tirent, sans pour autant rater la cible, les terroristes RDF ? Oui, c'est cette détermination qui a agité le monde entier et c'est pourquoi nous nous en appelons toujours à la résilience et à la solidarité, à la vigilance totale, à la vigilance extrême et maximale. Ah oui, cette solidarité de la population congolaise, c'est ce qui constitue notre force. Partout où vous êtes, nos compatriotes de la diaspora, oui, ça nous motive encore lorsque vous nous faites des alertes lorsque vous nous apportez au moins ces encouragements et ça, ça prouve à ce sens que l'homme congolais reste un. Nous sommes un et nous sommes indivisibles. Personne ne viendra nous diviser, peu importe la ruse, peu importe l'infiltration qu'il peut y avoir à l'intérieur, mais nous sommes en train d'y travailler, on dénige et on écarte tous ces infiltrés et ils seront traduits en justice, ils seront traqués comme pas possible. Le message au FARDEC à nos patriotes par excellence, nos FARDEC et nos résistants OASALENDO, détenir, la population est toujours avec vous et comme la population est toujours avec vous, il n'y a aucune armée du monde qui puisse vous vaincre parce que la population reste un grand soutien, reste une pierre anguilleur pour changer cette guerre d'agression et déjà le narratif a changé, la paire a changé de camp. La terreur se trouve maintenant dans les cas adverses dans les camps de l'ennemi et nous, nous sommes dans un bel élan. Nous sommes au plus de 143, 421, 44, 31, 276. Mesdames et messieurs, faites de cet entretien, merci de notre rétention demain, nous sommes disposés, bye bye.